RTL, le deuxième oeil de Philippe Cavrévière. Il est très attentif le deuxième oeil de Philippe Cavrévière. Vous avez écouté attentivement celui de Vincent Nuzi à Amandine à l'instant quand ils ont évoqué le conflit au Moyen-Orient et ses explosions de beepers au Liban. Alors il faut aussi savoir que vous êtes journaliste d'investigation et que vous avez notamment enquêté sur la mafia corse. Alors je précise à tous nos auditeurs de l'île de beauté que je ne vous connais pas du tout. C'est la première fois et sûrement la dernière fois que je vous vois car vous ne m'avez pas l'air hyper sympa non plus. Désolé Vincent, mais j'ai plein d'amis en Corse. Ma femme veut aller à Porto Vecchio et je n'ai pas envie de retrouver mon chien dans du béton. Alors le Mossad c'est quoi ? C'est le service secret israélien. Il n'hésite pas à utiliser les assassinats ciblés pour éliminer leurs ennemis. Donc on n'est pas sur l'amicale des cruciverbistes de Besançon. Alors vous avez vu que l'attaque au beeper n'a pas été revendiquée. Je suis sûr qu'ils en meurent d'envie parce que ça a marché. Donc ils doivent dire c'est nous. Mais on ne peut pas le dire parce que sinon ça va mettre une mauvaise ambiance au Moyen-Orient. Les Toki aussi, puis demain c'est les Magimix qui vont péter. Bon, l'ONU de son côté a dit que les objets civils ne doivent pas être transformés en armes. Voilà, c'est exactement ça. L'ONU a une fois de plus uriné dans un Stradivarius. Bon, alors les terroristes touchés, ma foi, c'est le jeu. Tu n'avais qu'à faire de la GRS ou de l'annotation synchronisée. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi des innocents qui sont blessés. Et ça, c'est un peu compliqué. Et derrière, l'antisémitisme va bien sûr grossir et s'enflammer. Parce que les juifs, ils ont l'habitude. C'est des aimants à cons depuis des millénaires. Alors j'imagine que dans les prochaines heures, les dirigeants du Hezbollah, ils vont décrocher un peu moins spontanément à la maison. Je suis sûr que ça va sonner chez les... Chérie, téléphone, vas-y, réponds-toi. Non, Jean-Marc Moude, c'est ton téléphone, à toi. Oui, mais je préfère que ce soit toi qui répondes. Bon, alors c'est vrai que souvent les femmes, elles fouillent dans les téléphones. Et là, bon, dans ces cas-là, vous savez que ce serait bien fait. Il ne faut pas fouiller dans le téléphone. Ce n'est pas sans risque, effectivement. Autre sujet, on en parlait hier matin avec Isabelle Choquet dans le jour de 7h30. La pâte à tartiner algérienne El Morgène fait le buzz sur les réseaux. Elle est interdite de vente en Union Européenne. Alors depuis quelques semaines, les prix s'envolent. Elle vient d'Algérie. Elle est lourde et bourrative. Elle contient 74% de matière grasse. Je ne parle pas de ma compagne. Oh non, arrêtez la pauvre ! C'est pour voir si elle écoute. Mais de la pâte à tartiner El Morgène, bon, ça fait grossir. Et c'est pour ça, vous savez, que certaines femmes algériennes portent le voile. C'est parce qu'elles ne rentrent plus dans leur jean à cause de la pâte à tartiner. Alors le voile, c'est pour préserver du désir de l'homme. Et quand tu vois parfois la taille de la bâche qui passe, tu dis, calme-toi Margot Robbie, tu es à l'abri du harcèlement. Alors la demande... Ils ont de l'humour ! La demande est si forte qu'on aura bientôt des trafics de pâtes à tartiner. Je pense qu'en quête exclusive, ils vont faire un numéro spécial. El Morgène, noisette et chocolat blanc. Quel est ce produit illicite que les Français s'achètent sous le manteau et qui fait la fortune des dealers ? Pâte à tartiner, diabète et cholestérol, zoom sur ces produits maghrébins interdits en France. Ils sont les Al Capone de l'obésité, les Tony Montana, des Bourrelais, les criminels de l'IMC, qui font des millions de calories. Le crime organisé de la pâte à tartiner est la mafia du gras. C'est ce soir d'enquête exclusive sur M6. Le docteur Mohamed, en regardant le bilan nutritionnel, il n'aime pas trop. Oui, mais je n'en parlerai jamais. Tout le monde l'adore, donc je ne vais pas la critiquer. Quand c'est bon, c'est un peu acceptable quand même. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, Jimmy. Merci à vous, Philippe Cavrivière.